Salut à toutes et à tous, je vous propose de revenir sur les croiseurs français qui ont été modifiés avec la 0.7.8 Modifiés, si je dis pas de bêtises, à partir du tier 6 avec le consommable que vous pouvez voir tout en bas à droite de mon écran Ici, qui est sur la touche I, par défaut dans le cas de l'Algérie, qui est l'accélérateur de rechargement de batterie Qui permet donc pendant une durée de 15 secondes de recharger 2 fois plus vite Alors ce consommable arrive par exemple sur l'Algérie sans malus du temps de rechargement des tourelles Et il en est de même pour le Henry IV au tier 10 Par contre sur les tiers 8 et 9, à savoir le Charles Martel et le Saint Louis, il y a eu un nerf de la cadence de tir Alors il y a eu une grosse levée de bouclier puisque la cadence de tir devait passer d'un rechargement de 10 secondes à un rechargement de 12 secondes Ce qui était quand même énormément, parce que c'est un cinquième de plus Ce qui était énorme et il fait que le consommable ne compensait pas le nerf Heureusement c'est passé seulement de 10 à 11 secondes Ce qui fait que c'est un peu plus indolore Alors ça peut paraître toujours ridicule quand on dit 10 secondes, 11 secondes c'est qu'une seconde 11 secondes, 12 secondes c'est qu'une seconde Mais en fait si vous ajoutez sur chaque salve en fin de partie Ça peut faire énormément de dégâts de différence Parce que de 10 à 12 c'est un cinquième de plus comme je vous disais Et donc ça peut fortement impacter votre DPM Donc les démarches par minute Donc là j'ai sorti Oh bah l'Algérie qu'un navire avec lequel j'ai pas joué depuis longtemps que j'aime bien Qui est symbolique de la branche française Arrivée Qui vous attend un plus haut tiers C'est à dire un navire qui est précis de loin Et qui a une bonne vitesse Et donc c'est tout ce concevable maintenant à la fois de reload Et le concevable d'accélération traditionnelle qu'on connaît C'est une branche que j'aime bien la branche française Pour tout ce qui est kitting un petit peu Bref donc je vais essayer de vous montrer les situations où on peut utiliser Bah ce système de rechargement qui est assez intéressant Alors j'ai raté la Leningrad Faut dire qu'un Leningrad a assez de distance Ça cavale Oh tu vas pas très vite le Tirpitz sinon non chien J'ai mal ajusté Un feu Et là typiquement On va envoyer la recharge Vous voyez d'un coup J'ai la vitesse des De recharge qui a augmenté énormément Et je n'ai plus de visuel sur la cible Fait chier Donc c'est un coup pour rien C'est un coup pour rien C'est horrible Voilà comment on perd un consommable Pour que dalle C'était le mauvais exemple Parce que du coup j'ai pas pu en profiter Parce que l'idée ça aurait été D'utiliser ce reload Pour cramer le cuirassé tout simplement Il booste les moteurs activés donc tu me rates Je vais trop vite Faire coups tout off Faire coups tout off Attends on va attendre que Bah il revienne Ce conso pour pouvoir Allumer le feu j'arrive pas à remettre un feu sur le colorado ça aurait été sympa doit être toujours sous l'effet de son damage con qui est assez long chez les ricains Toujours pas purée Ok on doit essayer de cramer Non tu crames pas Le tir pit potentiellement Allez on met le reload Cette fois tu disparais pas s'il te plaît Et voilà l'intérêt du consompte qui est de caser un petit burst Alors ça dure pas très longtemps mais ça peut être sympa Parce que là le conso est déjà fini mais sur un navire de flanc ça permet qu'il y ait un petit burst sur un croiseur de flanc Quand vous chargez les AP ça peut permettre de lui coller de la cita Oula j'ai mal Je pensais qu'il ralentissait On va essayer au dessus de la montagne Voilà c'est ce que je pensais Tu te prends la plage Et là le rideau de booster aurait été terrible Il aurait été énorme le rideau de booster Je vais y en aide 3 heures et ennemie retirée Violent clavier La phares ennemie Détectée Malheureusement La phares ennemie Détectée On va essayer de ne pas se bich, mais on va se bich de toute façon. Tactical bitching. Mais ça va, je ne suis plus repéré. Allez, on manoeuvre, on est bon. On est toujours à 3 points, ce n'est pas top. Alors le King George, il pourrait bien profiter à son tour du Rideau de Booster. Oh putain, on va se faire caper, mais ça va être sale. Oui, tout à fait, c'est notre objectif prioritaire. Ah, ils sont dans la tempête, ils en profitent. On va essayer d'utiliser sur la mini-map, l'emplacement. C'est pas gagné. Oh, viens par là, destroyer, ennemis repérés. Viens par là, destroyer, ennemis repérés. Oh, je ne le tue pas. La blague, la blague. On va remettre un coup de speed boost. boost. Et lui, il va en profiter. Hop, on reload. en accéléré. Tiens, un bon frein d'achapper. Et voilà, du coup, le Rideau de Booster m'a permis d'avoir cette petite phase de burst sur un navire en cas de besoin. Là, on avait besoin de burst, on n'a plus burst. Donc, bon, c'est sympa. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de malus de plus d'une seconde sur le Martel et le Saint-Louis, ça rend quand même le truc plus convaincant. Au début, voilà, avec les deux secondes de reload sur tout le reste du temps, en plus, je ne trouvais pas ça top. Et je n'étais pas convaincu pour avoir joué avec le Martel. Je trouve ça carrément pas mal. Vraiment, ça passe bien. Donc, je pense que c'est une bonne idée, pour le coup. Euh... Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question sur le Rideau de Booster. J'ai pas forcément besoin de vous laisser le reste de la bataille, hein. J'ai pas parti pour être où, là, à part me faire torpe par le Manaan. Oh purée, le Manaan. Voilà, donc le reste de la bataille est, je pense, pas plus pertinent que ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est une très bonne idée, ce petit Rideau de Booster. Allez, ciao à tous.